Hello tout le monde et bienvenue dans le Deep Learning, la formation sur le Deep Learning. Alors juste là, nous avons vraiment créé du code qui ressemble à du code TensorFlow exactement. Donc vous pouvez vraiment être fier de vous si vous avez réussi à suivre jusqu'ici et à comprendre au moins l'essence de ce qu'on est en train de faire et vous comprenez exactement comment on est passé de cette suite d'opérations à quelque chose de beaucoup plus encapsulé. On peut modifier le nombre de neurones qu'on veut facilement dans ce code, vous voyez. Et un peu comme ce qu'on a fait ici. Là pour ajouter un neurone, on fait ça, plus un. Pour ajouter une couche de plus, on fait ça et c'est tout. Et pour nous aussi c'est pareil, on va ajouter un neurone de plus, de deux. On fait trois seulement et on va ajouter une couche de plus. On fait ceci, voilà. Et on crée un autre, on fait virgule et on crée un autre. Tout simplement. Mais bon, voilà. C'est vraiment simple et on l'a fait ensemble. Donc vraiment bravo. Maintenant nous allons ajouter une autre fonctionnalité à notre modèle. Alors si vous vous rappelez ici, ici avec la fonction fit en fait, on est en mesure de faire le loss, mais d'évaluer aussi en même temps, d'évaluer immédiatement aussi le modèle qui est entraîné là sur les données de test. Validation data, vous voyez. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons lui donner cette possibilité là aussi. Donc on va créer une fonction pour l'évaluation, ici. On va créer une fonction qu'on va appeler... Non, pas une fonction. Ce sera dans le fit directement. Ok, dans le fit on va changer. Donc on a isY. Maintenant il nous faut validation data. Mais oui, l'évaluation c'est important pour nous aussi d'abord. Ok, donc d'abord def, evaluate. Il faut qu'on crée le code pour évaluer et on va appeler ce code d'évaluation plus tard. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Normalement oui, hein. Ou lorsqu'on veut évaluer ce modèle extérieur. Mais en fait on peut le faire directement ici. Si je mets ici validation data. Validation data comme paramètre. Et que c'est... Comment on dit... Ouais, on peut mettre validation data comme paramètre. Comme ceci. Et par défaut c'est non. Et une fois qu'il est ajouté, on va vérifier que les shapes correspondent. Donc on va vérifier. Validation data c'est un tuple là. C'est un tuple. Vous voyez, c'est un tuple de isTest comme ceci. Donc on va faire quoi ? If validation data. If validation data. On doit vérifier. On va vérifier que... Que validation data zéro. Donc ça c'est... Dans mon validation data, il doit être... On doit avoir deux éléments seulement à l'intérieur. Donc l'n. Validation data. Égale à 2. Ensuite. On va vérifier que... Validation data point. Le premier élément. Donc le x. On va vérifier que son shape. est le même que... Non. Pas tout son shape. On peut avoir ici. Dans le train. Ici on peut avoir. 500 maisons. Et ici. Dans la validation data. 500 exemples si vous voulez. Et ici seulement 100 exemples. Donc pas totalement le shape. Mais le nombre de caractéristiques. Donc le deuxième. Voilà. Donc on va vérifier que ça. C'est égal aussi à... Is point shape 1. Comme ceci. Donc ça c'est bien. Et de même pour le y aussi. Donc le y. C'est validation data 1. Donc ça c'est... Is test. Et ça c'est y. Y test. Et c'est la même chose que le y ici. Ok. Donc les vérifications sont bonnes. Donc ce qu'on peut faire là. On va faire quoi ? On va faire dans le... A chaque fois qu'on finit de faire la prédiction. Le calcul de loss. On va calculer... Le loss. Val loss. Loss de validation. Donc pour calculer le val loss. Il faut qu'on fasse des préditions. Val preds. Qui est égal à... Model. Point forward. Point forward. Is test. Qui est validation data 0. Donc validation. Data. 0. Comme ceci. Et donc du coup. Pour le comparer. On va faire... Self loss. Point forward. Ceci. Donc val loss. Alors je peux copier ceci. Donc. Bien sûr. Ça c'est ici. On a de la validation data. Donc il faut que je mette également ici encore. If. If validation data. Parce qu'on peut ne pas en avoir. Donc if validation data. Tout ceci. Donc du coup. Comme ceci. Ça aussi comme ceci. If validation data. Pardon. Bon. Prédiction. C'est val preds. Et on va les comparer à quoi ? On va les comparer à y test. Qui est validation data 1. Donc là. On compare. Voilà. Et je mets le 1 ici. Ça nous donne le val loss. Et donc du coup. On a le val loss. Tout simplement. C'est bon. Donc. Ce qu'on peut faire. Lorsqu'on affiche. Lorsqu'on affiche. Alors. Si on faisait ça avant d'afficher. D'afficher le loss de l'époque. Et donc du coup. On va faire ceci. On va faire ça. Et on va lui dire. Alors ça. Au lieu de l'afficher directement. On va dire. Que c'est. On va écrire. On va avoir une variable. Qu'on va appeler affichage. Ou bien log. On va appeler ça log. Ok. Qui sera égal à ça. Par défaut. Ok. Maintenant. Si on a de la donnée de validation. On va ajouter. Le val loss. Tout simplement. Donc. Je vais faire. Je vais faire. If. Validation data. If. Validation. Data. Deux points. On fera log. Plus. Égal. On va ajouter maintenant. Des parents. Des parents. Des frothèses. Comme si c'était. Des espaces. Et on va mettre. Val. Val. Comment. Dans ce flow. L'a fait. Val loss. Comme ceci. Ok. Val loss. Donc. On va le copier. Là. Comme ceci. Val loss. Deux points. Et on met. On fait un string. Si vous ne connaissez pas. Les strings. Il faut voir dans la vidéo. Dans la série. La série de vidéos. Sur la chaîne YouTube. Et donc du coup. On met le val loss. Alors. Je n'ai pas mis val loss. C'est val. L'os. Voilà. Et je le mets. Là. Tout simplement. Et. Donc du coup. À la fin. Je fais juste. Print. Log. Voilà. Donc. On va l'essayer. Oups. On a un problème. Dev evaluate. Ah. On laisse le evaluate. Pour le moment. Ouais. Ok. Voilà. Donc là. C'est bon. Du coup. Si je viens. Alors. Il faut que la classe tense. On la réexécute. Parce que. Là. C'est la classe. C'est un seul flot. Qui est utilisé. Donc là. Si je fais. Je crée. Un truc là. Je mets validation data. Alors. Pour le moment. Quand on finira. On va. Ressayer. Tout ce qu'on a fait ici. Sur cette donnée là. Donc. La donnée de Boston. On va réessayer. Tout notre code. Sur ça. Pour voir. Si on arrive. À faire quelque chose. De potable. Donc. Pour le moment. On n'a pas besoin. De ça. Donc. Je vais juste recopier. Le code qu'on avait ici. Et. Ce que je vais faire. Cette fois-ci. C'est que je vais mettre. Validation data. Un niveau. Ici. Je vais mettre. Validation. Validation data. Validation data. Je mets. Y. Comme ceci. Donc. On évalue. Sur le même. En même temps. Donc. Ce sera la même chose. Super. Mais. Pourquoi. Époch 1. Ok. Ça se répète. Ouais. Faut que je. Faut que je. 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 J'affiche. Le log. Ah. Je. La fiche. Deux fois. Ouais. Attention. Voilà. Là. C'est bon. Je pense. Ça devrait aller. Donc. Si. Je. Fais ça. Ça. La fiche. Deux fois. Normalement. Très. Bien. Très. Bien. Ok. Donc. On a en mesure. Des values. En même temps. C'est super. C'est super. Ok. Donc. Donc, je pense qu'on a assez fait. Donc, dans la prochaine vidéo, on va tester vraiment tout ce qu'on a fait là et s'assurer que notre modèle, il est vraiment performant ou pas. OK ? Allons-y dans la prochaine vidéo.